– Salut à tous, aujourd'hui nous recevons Cyril Oumetschkan. Cyril, bonjour. – Bonjour. – Alors Cyril, vous évoluez dans le championnat appelé Red Bull Cliff Diving. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps cette compétition ? – Donc ça fait deux ans qu'ils organisent une World Series, c'est-à-dire plusieurs étapes sur environ entre six et huit compétitions à l'année, donc sur différents emplacements. Donc là on a commencé il y a une semaine déjà la saison 2011 par l'île de Pâques et on va enchaîner sur le Mexique, la Grèce, la Rochelle en France le 18 juin et ensuite l'Italie, Boston et la finale à Yalta. – Alors concrètement comment se déroule une épreuve ? Combien il y a de plongeons ? Ça se passe sur une journée ? Il y a des qualifications ? Expliquez-nous. – Alors ça a beaucoup évolué depuis trois ans. Cette année on a quatre plongeons, c'est-à-dire deux faciles et deux difficiles. Donc faciles on appelle ça les imposés et difficiles on appelle ça les libres. Donc cette année ce qu'ils ont fait comme nouveau règlement, c'est qu'on doit faire un plongeon facile la veille de la compétition, puis le jour de la compétition on fait un plongeon facile plus les deux difficiles si on accède en finale. Donc ça fait trois plongeons, deux faciles et un difficile et si on est qualifié dans les six premiers, on fait le quatrième plongeon. – Et sur quels critères les juges vous notent-ils ? – De ces critères, pour un néophyte c'est vrai que c'est dur parfois à voir, c'est le départ, les rotations, voir si les positions sont respectées, il y a trois positions, tendues, groupées, carpées, voir si les positions sont bien respectées et surtout la fin du plongeon qui est un peu la signature du plongeon, c'est l'entrée dans l'eau. – Et cette année donc il y a sept étapes, quelle est la plus impressionnante ou celle que vous avez hâte d'être pour concourir ? – La plus impressionnante je vais dire sans être chauvin, la Rochelle, parce que c'est vraiment une des plus hautes, elle doit être à 28 mètres je pense, 27,50 ou 28 mètres et c'est vraiment vraiment impressionnant. Après il y a d'autres endroits comme le Mexique où c'est différent visuellement puisque c'est un trou en fait, donc la plateforme est à l'extérieur du trou et on plonge dans cette espèce de trou naturel, un puits de lumière, donc ça change un peu les repères. Mais c'est vrai que le niveau la plus impressionnant je pense c'est au niveau de la hauteur, la Rochelle. – Là vous nous parliez de la première étape à Rapa Nuit, donc sur l'île de Pâques vous avez terminé sixième, c'est une belle entrée en matière, c'est à la hauteur de vos espérances ? – Oui, c'est une belle entrée en matière, mais je ne me suis pas mal entraîné cette année, j'ai essayé de me consacrer un peu plus de temps au plongeon, et c'est vrai que c'est une bonne entrée en matière sixième, c'est l'objectif, les six premiers. – Alors comment en fait on arrive à faire du plongeon de haut vol comme ça, mais version nature ? – C'est un cheminement assez particulier, on a tous commencé par du plongeon classique en piscine, puis ensuite on a dérivé sur des spectacles dans les parcs d'attraction, donc spectacles où il y a des structures qui nous permettent de plonger à 25 mètres de hauteur, et on est tous passés par là pour pouvoir un peu s'entraîner, et ensuite de venir aux compétitions de cliff diving. – En termes de préparation, quelle est la part de préparation physique à la fois et mentale avant une compétition ou avant un plongeon ? Comment ça se passe ? – Préparation physique avant un plongeon, c'est surtout un échauffement, c'est bien s'échauffer au niveau des articulations, ligaments, tendons, tout ce qui est… Préparation psychologique, en fait, la part de psychologique vient vraiment avant le plongeon, c'est-à-dire 2-3 minutes avant, on rentre dans notre bulle, on visualise le plongeon de nouveau, les gestes à faire, l'ouverture, l'entrée dans l'eau, mais ça c'est vraiment au dernier moment. – Alors quand on regarde ça comme ça, on se dit qu'il y a beaucoup de risques, puisque vous plongez très haut dans des lieux avec des rochers, est-ce que vous, il vous arrive parfois d'avoir peur ? – D'avoir peur, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé de faire demi-tour à l'entraînement, de ne pas sentir le plongeon, de ne pas être dedans en fait, de ne pas le sentir, et à ce moment-là, tout bêtement, on fait juste demi-tour et on replonge un peu plus tard, le temps qu'on est de nouveau en terre et qu'on soit sûr. Il faut vraiment être sûr à 100% de ce qu'on fait. – Mais vous nous le disiez tout à l'heure, les risques ne sont pas si élevés que ça, puisque tout est mis en œuvre pour que ça se déroule de la meilleure des manières ? – Oui, tout est mis en œuvre, il y a vraiment un service de sécurité où il y a 3 plongeurs ou 4 plongeurs qui attendent dans l'eau, il y a des bateaux de secours qui sont à proximité, on est vraiment très bien encadrés. – Dans les 7 étapes, donc il y a La Rochelle le 18 juin, ça sera vraiment votre étape de la saison ? Vous avez des objectifs particulièrement élevés ? – Oui, mais j'aimerais bien finir en finale pour La Rochelle, ça serait bien devant le public français déjà, l'année dernière j'ai fini 7e, il y a 2 ans aussi 7e, juste à la porte de la finale, j'aimerais bien cette année rentrer dans les 6. – Puisque 6 plongeurs sont qualifiés pour la finale. – Au classement général, l'an dernier vous avez terminé 10e, cette année, il y a d'autres objectifs aussi de ce côté-là ? – Cette année aussi, oui, d'autres objectifs, je voudrais bien, mes objectifs ce serait de terminer vraiment dans les 6. C'est vrai que l'année dernière, je ne me suis pas entraîné comme je devais m'entraîner, comme je travaillais à côté, je n'avais pas trop le temps, et c'est vrai que cette année, j'ai mis les moyens en œuvre pour finir, j'ai bien commencé en terminant 6e, j'espère que ça va continuer comme ça sur toute la longueur. – Merci d'avoir été avec nous sur notre plateau. – Merci à vous. – Bonne journée à tous sur Sport24. – Merci. Merci.